Salut salut et bienvenue dans le vlogmas numéro 2 je vais essayer de changer la couleur de l'ampoule bon elle est éteinte mais au moins elle est plus orange et j'ai plus la gueule orange voilà alors on va commencer comme d'habitude avec mon petit week end et ensuite je vous incrustera le déballage des calendriers de samedi dimanche puisque finalement je les ai filmés et je vais vous les incorporer maintenant comme ça j'ai pas dû attendre aujourd'hui pour mes deux cases par calendrier voilà voilà et on déballera ensuite la case d'aujourd'hui alors petit week end aïe oui après que je vous ai laissé boozy shop a sorti la collection nyx et avatar donc j'ai commandé voilà vous avez vu ça dans mon hall black friday on fera le crash test bientôt 1 j'ai fait ma housse de canapé alors ouf entre guillemets avec la couette je l'ai coupé en deux donc voilà j'aurais pu tout simplement la taper dessus comme ça sans y toucher mais demandez pas à mamie de réfléchir parce que c'est semi transparent quand même donc voilà là je vais mettre mes housses de de noël je vais commencer à préparer aujourd'hui noël et je ferai ce soir je pense le sapin si chéri rentre pas trop tard et qui sait me monter mes trucs de noël par contre je voulais recouvrir les coussins verts là mais je ne peux pas puisque je n'ai pas assez de tissu de noël pour faire ça c'est dommage et les housses de l'été d'oreillers vu que c'est des grands coussins ne vont pas dessus et du coup j'ai remis un plaid quand même sur l'assise c'est un peu plus chaud moelleux et tout ça voilà je rêve que c'est déjà le chien qui veut rentrer c'est pas vrai ouais c'est bon pourquoi un vieux monsieur sur un vieux monsieur ensuite ben j'ai commandé la palette martin qui est un évidemment voilà donc je l'attends j'espère la voir fin de semaine pour pouvoir vite vous mettre la vidéo et on prend en janvier une paix truc j'ai commencé mon rangement un peu partout pour mettre mes décos de noël j'attends chéri me range le mot de télé parce que il m'a foutu du bordel partout il ya un yop il ya des biscuits salés il ya des gâteaux sucrés il ya des papiers et un clavier pc donc j'attends qu'ils me rangent chat pour pouvoir mettre mes décos de noyables là aussi on va faire un peu en musique je pense l'installation du sapin et puis je vous ferai un petit close up à la fin quand j'aurai tout installé mais déco voilà et du coup comme ma belle sœur m'a dit qu'avec ma tenue de noël et de nouvel an et tout ça des cuissardes seraient très bien ben j'en ai commandé sur chine voilà donc les attends j'espère les avoir avant noël mais normalement oui je devrais les avoir à son prochain je pense maximum la semaine d'après donc puis jusqu'au 24 pour les recevoir en espérant qu'elle maille et qu'elle ne glisse pas sinon va falloir que je trouve une astuce pour les fixer aux cuisses après que mon flamby aux cuisses peut-être que c'est alors le samedi j'ai été chercher mon colis j'ai reçu bousy shop j'ai été chercher mon colis bulles de beauté donc tout ça vous avez vu dans le dans le hall en barre d'infos si vous l'avez pas vu et mon beau frère m'a amené et ma belle soeur m'ont amené mon colis maki beauty vu que c'est eux qui ont été de chercher donc du coup on a passé une heure ou deux à boire le café ensemble le matin on a été faire deux trois courses on a été chez aux champs je ne sais plus pourquoi on y était il me fallait quelque chose mais je sais plus quoi et du coup on a oublié d'acheter les graines pour les jijoux il fallait des réunions et du coup on a dû courir le soir j'ai presque jusqu'à là juste à la fermeture on en recherchait georges et sa copine on a été chez tom en co chercher des graines et de la litière pour les chichous et des criandises parce que j'avais plus grand chose j'en ai beaucoup mais j'ai plus de sortes différentes et du coup je suis vite passé chez zeman m'acheter de la laine verte et marron faire des poupées vertes voilà bien sûr je vais vous en faire pour mettre dans le coin pour vous les ajouter vite fait donc dans les lots du concours et comme je fais aussi là il me reste les bonnets à faire tous les bonnets à faire j'en ai trois en cours là il faut aussi que je fasse tout ce qui est pour les mettre en déco sur les cadeaux de noël donc ça on fera aussi mais je pense que je je pense que je filmerai enfin que j'emballerai juste la semaine avant noël si je les ai avec vous ou alors je vous montrerai quand ils sont emballés ryan va te coucher j'ai ensuite j'ai fait le live donc c'était un très petit live on était très peu mais vraiment très peu on était tous 15 crois qui était très court parce que je crevais de mal la tête mais au moins ça m'a permis d'avoir des idées de savoir ce qu'on continue comme vidéo en 2023 ce qu'on arrête il y en a pas d'ailleurs on arrête d'autres idées que vous avez donc je vous remets la rediff aussi en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir que vous n'avez pas encore vu et donner d'autres idées et j'ai fait du bricolage notamment j'ai préparé pour faire ma crèche puisque je voulais pas mettre 40 ou 50 balles dans une crèche c'est un truc qui qui reste là que un mois même pas donc je vous montrerai quand elle sera finie quand je ferai toute l'installation et tout ça là j'ai encore un DIY à faire parce que je voulais me faire une vidéo de DIY de noël mais du coup je peux pas parce que j'ai du supprimer que j'ai dû intervertir et tout ça donc c'est un peu le foutoir dans mon planning de noël il ya plein il ya plein de trucs que j'attends je sais même pas si j'aurai à temps quoi comme le calendrier de l'avant focalure et la palette color pop je sais pas si je les aurai à temps mais c'est des trucs au pire que je vous mettrais en janvier quoi voilà début janvier ce sera les premières vidéos de janvier j'ai également fait un poste pour des questions pour la pour une faq pour avoir une vidéo de secours donc ça c'est pareil je peux vous la mettre après en janvier d'ailleurs j'ai j'ai eu qu'une question sur insta donc je pense je leur publierai mais j'ai fait un formulaire pour que ce soit plus facile pour vous donc je vous le mets en barre d'infos si jamais vous voulez aller me poser des questions si j'ai assez de questions je le tournerai si j'en ai pas si je le tournerai pas voilà tout simplement après je sais que vous n'avez pas énormément de questions à me poser vu que je vous raconte ma vie déjà en général avec ma vie pas passionné voilà mais si jamais il ya des choses que vous voulez me demander vous avez formé ensuite je me suis maquillé tranquillement pour acheter ma maman puisqu'on a été invité à manger chez mon maman mon père avait fait de tortiflette j'ai bien mangé et j'ai refait une commande chine pour m'acheter des gens en bière voilà parce que je demandais à ma mère de m'en tricoter mais je me suis dit au final vu le prix sur chine je peux m'en acheter donc j'ai pris des qui montent jusqu'à mes cuisses et des qui montent jusqu'en dessous du genou parce que j'adore ça en hiver si vous mettez des collants un peu bariolé enfin résil et tout ça et que vous avez peur d'avoir froid bah voilà vous mettez vos petites bottines et ça vous fait comme une genre de puissarte ou de bottes hautes parce que mes bottes que j'avais commandé sur chine je les ai mis hier pour aller chez ma mère mais le temps d'arriver de mon pc à la porte d'entrée j'ai vite embarqué mes bottines plates du coup parce que je vais vous montrer c'est la talent que j'ai acheté chez nous et pour changer parce que j'arrivais pas à marcher avec donc je pense qu'elles sont vraiment le talon doit être deux centimètres trop haut pour moi c'est dommage parce qu'elle était magnifique franchement j'ai trouvé trop belle mais du coup je les ai donné je les ai laissés chez ma mère pour qu'elle les mettre chez pro canton pour essayer de me les vendre là bas et j'ai fait ma colo aussi d'où le bandeau pour cacher les tâches que j'ai fait avec ma colo et puis le parce que c'est vraiment très net donc c'est pas très joli donc je sais pas si je vais réussir à vous montrer sans trop voilà j'ai fait des tâches un peu partout pas pour cache mais voilà j'ai refait mes racines et et ma repigmentation j'ai fait un crisi color cette fois ci donc ils sont un peu plus bleu que vert mais c'est un bleu canard donc j'aime beaucoup et comme ça ça va exercer au fur et à mesure parce que comme je ai testé le lissage brésilien il fallait que je fasse la colo quelques jours avant de voilà j'ai dormi avec une tresse parce qu'ils n'étaient pas totalement secs donc je les attache pas soit en pompon soit en queue de cheval pour dormir quand quand ils sont mouillés ou humides parce que sinon ça me fait une tête de champignon donc je fais toujours une tresse et voilà pas serré je la serre pas pour que ça puisse sécher pendant la nuit et voilà ce que ça fait mes cheveux marques je vais vous montrer mes bottines donc c'est les bottines que j'avais acheté chez nos mais que j'avais payé une misère je crois qu'elles étaient 6 euros et j'adore elles sont canons super bien je suis vraiment à l'aise voyez le talon pourtant il est où la plateforme elle est peut-être un peu plus haute que celle de chez que j'ai acheté les bottes chez sheen du coup ça fait pas un très grand talon si vous regardez bien mais je les adore alors voilà quoi je vais essayer de les recoller avec un peu de colle chaude j'espère que ça fera pas une bosse bien super je sais pas mais voilà c'était pas cher mais ça vaut pas plus je les ai mis alors oui je les ai pas mal porté depuis que je les ai mais quand même quoi je les ai depuis deux mois on va dire alors même si je les mettrais tous les jours c'est malheureux qu'au bout de deux mois ça passe ça quoi voilà mais bref donc je vous incorpore tout de suite l'ouverture des calendriers de l'avant de samedi dimanche et on attaque ceux aujourd'hui alors là que le rentre des courses il va être midi j'ai faim donc la lubinjo c'est bizarre ah oui mais c'est une ampoule orange il faut qu'il y en a changé alors pour sensei on commence avec le numéro trois il est ici c'est un plus long attends tu ne commences pas c'est que j'ai pas pris mon p'tit air ah on a enfin un vrai produit c'est star limit exfoliating face scrub maintenant si ça sent la manche moi y'aura pas beaucoup d'aimer 1 j'aime pas la manche non non ça va ça a l'air d'aller qu'on verra à la fin des calendriers le dernier blog je vous ferai un récapitulatif de tout ce qu'il y avait dedans du nombre de produits qu'on a et je reste que je garde pas le 3 chez essence essence justement à l'étude que ce soit à essence chez action pas ici en dessous c'est le casse carré ah c'est un dent exfoliative ça j'adore ça j'adore 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 et je crois que c'est des vrais dents c'est pas une moufle comme si j'ai de chez beauty shop ouais donc c'est encore mieux pour s'hydrater le corps s'exfolier le corps et d'ailleurs c'est pas fort gratte gratte je pense qu'on peut l'utiliser sur la face sans problème pour moi j'utilise ma petite brosse donc voilà pour ce produit là chez baléa le numéro 3 quoi tu cherches avec moi mais tu n'es pas il ya le chien qui est assis à côté de moi et on a entre de la crème pour les mains ça je garde pas j'en utilise pas le packaging est très mignon des petits cadeaux de noyau j'aime bien les couleurs l'odeur franchement bon ça sent bon j'en regarderai ce que c'est je ne suis pas très sûr je crois que les produits allemands je vais noter je vais mettre un petit collant dessus pour noter ce que c'est parce que vous noter au feu je sais pas parce que c'est un peu compliqué chez h&m le numéro 3 il est ici et là nous avons la fameuse le marron avec des petits coeurs voilà qui ira dans les colis d'une paix également et enfin j'ai le 3 le 3 le 3 encore un petit pas c'est un moyen comme ça et donc nous avons ici c'est très très léger donc c'est votre tête et qu'un premier bouddhi ça va être un petit paume à lèvres ou un truc comme ça l'âme chanteur gelie et d'être de 7 g c'est pas une teinte que moi j'utiliserai donc il ira dans le prochain long du concours je pense mais c'est super quoi et franchement rien qu'avec les trois premières cases glam shop je suis déjà totalement fan du bazar j'ai trop hâte l'année prochaine je me le reprends c'est sûr et ben voilà donc nous on se retrouve demain alors jour 4 chez cnc cnc ça ça recule encore le bouddhi qui sert à rien c'est un sel de bain c'est un sachet de sel de bain oh c'est bon non ça c'est bon c'est comme ça c'est super bon donc ça d'office ça ira dans le lot du concours de noël de l'année prochaine puisque moi je n'en utilise pas c'est bon c'est action ici c'est une grande case ah il y a tout qui sait que c'est la gueule celui-là ça doit être le 21 on va essayer de en remettre et celui-là ça doit être le 13 donc le 13 on a à l'autre la poche est à la place la porte s'est arrachée et c'est une crème pour les mains donc ça pareil je n'utilise pas ça sera pour vous j'ai Balea le 4 ici et on a le Winter Shampoo ça j'ai trop de le tester je vais attendre à la fin du mois pour pouvoir tester tout ça les packaging sont vraiment calmes celui-là aussi je l'aime bien le calendrier je vais essayer de l'ouvrir pour le sentir oh qu'est-ce que ça sent bon alors chez H&M le numéro 4 il est ici donc ce sont le rouge à lèvres, gloss, rouge à lèvres oh un marron ça c'est rare il est beau oh il est beau tout à fait mangeant de tomatoes je ne sais pas s'il y a un nom non c'est pour le calendrier là oh il est beau j'adore et enfin j'ai des lames chopin chouchou le numéro 4 il ressemble à ça donc le jour qu'est chez H&M c'est encore un peu et c'est un coup de un brousser crème basique je vais voir s'il n'est pas scellé non il y a un plastique de protection donc je n'enlève pas le plastique je vous montre juste la teinte parce que ça je ne suis pas sûre de l'utiliser donc ce sera peut-être pour vous je ne sais pas encore on verra à la fin de tous les calendriers donc je vais remettre ma petite case à l'envers dedans comme ça le calendrier est très sportif donc récapitulatif on a eu 0 ou 10 c'est bien un petit sachet de sel de bain qui sera pour vous la crème pour les mains chez action qui sera pour vous le winter shampoo chez baléa que j'ai trop hâte de tester le petit rouge à lèvres que j'aime beaucoup la teinte chez H&M et le bronzer crème chez la crème allez c'est parti j'ai trop hâte donc on commence avec CNC comme d'habitude et on en est donc au 5 c'est bien ça oui ici j'ai parti mon cuillère donc je vais encher pour ouvrir je vais chercher mon cuillère ah oui et ceux qui me demandaient pour ma brûlure ben là je sais pas si j'aurais je vais réussir à vous montrer la cloche est complètement partie mais regardez la couleur quoi en fait j'ai la peau qui s'est recollée dessus maintenant donc j'attends que ça cicatrice correctement mais elle me fait super mal donc du coup je mets du isobétadine pour que ça vient un peu plus vite pour bien désinfecter et que ça sèche franchement il est super dur à ouvrir alors on a enfin un produit et c'est Starry Mint Face Wash donc c'est un gel nettoyant pour le visage on a eu le scrub le week-end il va sentir il va se sentir dans il s'est scellé ah bah il a un petit peu ouais j'aime encore bien l'odeur elle est un peu particulière ouais bah ils disent bien on sent qu'il y a une petite pointe de menthe dedans mais c'est pas agressif quoi voyez c'est il y a une c'est un mélange mais ça sent bon donc voilà on verra demain pour la suite chez Action il est ici on a un crissure dans l'autre sens et on a on a on a on a un face mask cosy night donc ça moi je garderai pas parce que je ne fais pas de masque en gel comme ça je préfère les cheap masques c'est beaucoup plus facile quand on essaye bien il faut que je trouve un endroit pour les ranger mes calendriers parce que je vais devoir faire mes décos de Noël je ne peux plus les mettre sur mon meuble et si je les mets là par terre il faut que je pense à les bouger quand les chichous sortent parce que sinon ils vont me les bouffer alors le 5 chez Balea il est ici en dessous franchement pour l'instant je pense que Glam Shop c'est sûr que je le reprends l'année prochaine et Balea possible aussi parce que franchement les petits produits sont vraiment trop minis et tout alors là on a une une omicellaire c'est vraiment super parce qu'il y a tout dedans je sais je l'ai vu j'ai vu le contenu déjà mais puisque Manon a fait le déballage ça je garderai pas moi je n'utilise pas d'omicellaire non plus mais comme ça vous pourrez tester la marque et l'odeur franchement donc je n'ouvre pas parce que là pour l'instant les calendriers de l'avant c'est quasi que pour vous il y a un produit pour moi 1 sur 3 pour moi 2 pour vous alors chez H&M le 5 il est ici donc on est encore sur un gosse rouge à lèvres oui la lèvres je pense oui ça doit être ça alors c'est pas c'est écrit tellement petit en plus c'est écrit sur un transparent je ne sais pas les lip ouais ça doit être une huile à lèvres en petit roll-on je pense ah ouais pas mal ouais c'est un divinement bon ça je suis pas sûre de garder non plus parce que j'ai toutes celles de chez Chine donc j'ai vu la lèvres j'en ai pour un moment je suis pas chouette mais j'ai trouvé et on passe donc au ketchup demain c'est une très grande case les gars et là c'est une toute petite ça sent par à paupières moi je dis donc voilà c'est une toute petite comme ça et c'est des par à paupières donc je vais refermer ma boîte et la mettre à l'envers hop comme ça il reste bien en place vous voyez c'est tout joli et puis après vous pouvez le récupérer voilà et je vais sortir la palette pour les mettre dedans comme ça je fais pas deux parties parce que sinon je vais en faire des penteaux comme là alors elles couvertent le même principe de un mat, un lumineux on va voir ça tout de suite un mat un marron un peu très chaud comme ça un peu terre de sienne ouais celui-là il est vraiment terre de sienne c'est magnifique c'est co-co-carda c'est tout écrit en poulet et je ne sais pas prononcer et lire le poulet ou donc c'est bien un lumineux pour le deuxième il est très joli et c'est le grudnie way slash lens 2 et ouais ne me demandez pas ce que ça veut dire hein donc voilà les deux qu'on a eu aujourd'hui ils sont canons ils sont canons alors qu'on souhaite c'est tellement crémé le fort ouh ouh ça c'est yoli yoli hein oh là 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 c'est beau le violet là il est même les lumineux en chez vous c'est la peau atomique je vous jure j'adore ces fards alors euh pour résumer aujourd'hui on a eu euh euh le face wash donc euh un gel nettoyant pour la face ça c'est très bien, le masque de nuit de chez, c'est pas exclusif, donc ça c'est pour vous, l'eau mycénaire de chez Balea, ça c'est pour vous, l'huile à lèvres de chez HGM, ça sera pour vous, et on a eu donc les deux fards à paupières encore de chez Chiglam, pas Chiglam, Choc, et j'adore ce calendrier, franchement, je suis totalement fan, je suis là tous les ans, quand ils sont, j'achète, et demain c'est une grande case, je pense que c'est la plus grande case qu'il y a, donc peut-être ici les pinceaux, s'ils sont un peu courts et dans une petite pochette, je ne sais, on verra bien demain, j'ai trop hâte, voilà, voilà, bon, bah écoutez, moi je vais vous laisser là pour l'instant, parce que je pense que je vais vous reprendre après, si c'est pas en parlant, ça sera au moins en musique pour vous montrer un peu les premières étapes de la déco, je pense, je verrai bien, je ne sais pas, de toute façon, vous verrez bien au fur et à mesure, soit on continue la journée, soit on suit le jour, mais de toute façon, c'est les vlogs, mais c'est pas très grave si c'est très long, de toute façon, quand c'est trop court, vous vous manquez, donc bref, je ne sais pas si c'est tout à l'heure ou demain. Sous-titrage ST' 501 Alors, il est 8h45, il est très tôt, mais je dois après faire le ménage, après il y a des j'y qui vient, et puis je ne sais pas ce que je vais faire, je reçois la cage, je pense, aujourd'hui, elle est arrivée au dépôt, donc je pense qu'elle va être en cours de livraison, marquée en livraison après 10h, hier, j'ai fait ma déco de Noël, donc je vous ai mis un petit, avant vous, je vous ai mis en détail, en fait, voilà, tout simplement, je vous détaillerai le sapin, je pense, ce soir, enfin, je l'allumerai un peu avant que j'ai l'irante, pour vous montrer en détail, parce que là, je ne l'allume pas, j'ai juste allumé ça, on ne le voit pas bien, je pensais qu'on verrait un peu plus, ma guirlande de Noël, là, Bambi, qui vient de Chine, de toute façon, Chine, 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 voilà, alors, avant d'ouvrir les calendriers, hier, j'ai eu une égale, méga super bonne nouvelle, je ne suis pas droite, donc j'ai le lien d'affiliation Beauty Bay, et j'ai partagé ma commande Black Friday, donc juste les deux baumes démaquillants, et du coup, hier, ils m'ont envoyé un mail, comme quoi, j'avais gagné 250 euros, et bien, elle est contente, mamie, décidément, l'année se termine bien, entre le colis Chiglam et ça, voilà, et c'est 250 euros réels, ils sont sur mon compte de lien d'affiliation, et bon, après, il faut attendre qu'ils se décomptent, mais, bon, je ne revenais pas, je restais sur mon cucu quand j'ai vu ça, voilà, 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 donc, on va passer au calendrier, je crois que je n'avais rien d'autre à vous dire, il faut que je vous montre, j'ai fait un DIY, mais je vous le montrerai après, avec les trucs Chiglam que j'ai acheté dans mon dernier haul, je vous remets le haul en barre d'infos, puisque j'ai dû supprimer la vidéo, donc, je vois, on est combien aujourd'hui, de 5 ou 6 ? Attendez, je n'ai même plus, on est le 6, ah, c'est à Saint-Nicolas, alors, le 6 chez Sensei, il est ici, c'est un ripiti machin des bulles, bon, celui-là, je ne reprendrai pas définitivement l'année prochaine, alors, on a, ça va être une charlotte pour les cheveux, le pire, c'est que je ne peux même pas vous les mettre en cadeau, parce que c'est, si, 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 qu'elle est complète, j'ai hâte de voir la tête de DJ pour qu'elle va vous faire, donc, voilà pour celui-là, franchement, Sensei, jure 5, 6, là, et je sais déjà que je ne reprendrai pas l'année prochaine, alors, le 6 chez Action, putain, il se démentible le bazar, bipos, on est en cours, on est en cours de vers la Belgique, on s'en fout, oh, putain, je le défonce encore plus, le 6, il est ici, donc, c'est une grande case, il ne sait pas si on va y aller bien, franchement, le Action vaut plus le coup que le Sensei, alors, il est beaucoup moins cher, et on a un Facecru que ça j'aime bien, franchement, je crois que le Action, je vais me le prendre tous les ans, c'est des petits produits, donc ça va vite à utiliser, j'aime bien l'odeur, ça sent le frais, moi j'aurais préféré une odeur un peu plus cocooning voyez pour pour l'effet quoi alors le 6 chez baléa je suis là si je peux l'année prochaine clairement je reprends alors attendez je trouve pas assez un tout petit ce qu'on a peut-être en même temps on n'a pas eu encore chez eux même pas même pas même pas même pas simple c'est un petit goût dit mais c'est sympa ça je vous mettrai dans les lots du concours parce que moi j'en n'utilise pas énormément on va le mettre là j'ai plus de place chez afwm il est ici il ya beaucoup de petits produits dans ce format là après j'aime bien c'est un petit j'aime pour les sourcils bon ça je vais pas l'utiliser je le mettrai de côté voilà j'aurais été un marron j'aurais utilisé mais c'est un transparent n'utilise pas de transparent et enfin ah oui c'est tout grand que j'avais hâte de vous faire plus ça n'arrive pas à le sortir je t'aime bien il est lourd en plus moi je pense bien que c'est le kit de pinceau malo quoi franchement je suis là clair que j'en reprends tous les ans vous n'êtes pas prêt même la boîte est magnifique toi alors on va regarder les pinceaux après je pense pas il me semble qu'il y en a un que je n'utiliserai pas Alors on a trois pinceaux, quatre pinceaux de teint et quatre pinceaux pour les yeux. Je vais tous les sortir comme ça je regarde les formes. Celui-là je ne pense pas que je vais le garder. Vous voyez c'est un flat pour appliquer le fond de teint. Donc moi ça je n'utilise pas. Donc celui-là il ira dans les lots des concours. J'arrive pas à remettre le postcard. Donc celui-là je vais le remballer tout de suite dans le petit papier. Les autres je les mettrai comme ça dedans, mais comme ça je sais que celui-là je ne le garde pas. Mais vous imaginez qu'il y a carrément un kit de pinceaux avec une magnifique boite. Alors ça, ça doit être le pinceau court. Là c'est un flat, enfin j'aime bien cette forme-là pour la poudre. La poudre et même le bronzeur. Ouais je pense que j'utiliserai plutôt pour le bronzeur. Donc je vais remettre les brushgard dessus pour ceux que je garde pour ne pas les abîmer dans la boîte. Jusqu'à ce que je puisse tourner la vidéo. Là ils sont super doux. Donc c'est ici ça doit être pour l'ailail plan. Là il a été en main. Ah bah c'est le même mais en plus petit. Donc pour le blush. Moi j'aime bien utiliser cette forme-là pour quand je dois éliminer mon dessous des yeux. Et tout ça. Là on s'en servira pour le blush. On en a un pour l'ailailer. Ou avoir un gros fluffy pour les yeux. Là on l'utilisera notamment pour l'ailailer. Ils sont supra doux quoi. Et perds pas un poil. Ah il n'y a pas de brushgard pour ceux-là. Ensuite on a un estompeur. Et vraiment pour faire tout un make-up. Il montrerait juste un tout gros pinceau poube. Mais on ne peut pas trop le demander non plus quoi. Voilà. Un pinceau plat long. Donc ça c'est bien pour faire votre creux. Si vous n'avez pas d'autre pinceau boube ou des choses comme ça. Bon à la vache, moi je ne suis bluffée. Et un pinceau plat classique. Avec ma brûlure derrière, ça fait super bon. Et pour terminer, on a le pinceau biseauté. Alors c'est un peu chiant le pinceau biseauté parce qu'on en a toujours plein. Et moi je ne m'en sers pas. Je ne fais pas mes sourcils déjà avec. Je ne m'en sers vraiment que pour faire des make-up graphiques. Mais voilà, écoutez. Bon. Plus belle case, pour l'instant. C'est le truc qui me plaît le plus dans tout ce qu'on est. Enfin, tout Glam Shop me plaît. Celui-là, c'est clair. Alors, petit récapitulatif. Chez Sensei, la petite Charlotte. Qui ira dans les loups vintage. Puisque ça ne sert absolument à rien. Chez Balea, on a eu le petit masking tape qui est très joli. Voilà, donc il ira dans le loup du concours l'année prochaine. Pareil pour le petit gel la sourcil transparent de chez H&M. Le face scrub, ça je verrai après. Suivant tout ce que j'aurais eu dans mes calendriers. Mais bon, c'est toujours pratique. Voilà quoi. Incroyable. Incroyable. Et j'adore la boîte quoi. Hop là, elle est montée. Elles ne font pas les choses à moitié chez Glam Shop. Il vaut son prix. Franchement, mais alors largement. Puisque je l'ai payé une centaine d'euros. Et quand on voit ce qu'on a déjà eu. Je pense qu'on est déjà limite. C'est déjà limite récompensé quoi. Enfin, remboursé. C'est incroyable. Rien que le kit de pinceau, je ne sais même pas imaginer le prix quoi. Mais je crois qu'après, vous pouvez, en janvier, je crois qu'ils font ça en janvier. Ils vendent les stocks de calendrier de l'Avent. Peut-être un peu après. Mais pas en format calendrier de l'Avent. Vous pouvez acheter à la pièce, je crois. Il me semble. Ils ont fait ça l'année dernière. Si vous tapez après calendrier de l'Avent, vous avez toutes les pièces qui sont dedans. Donc voilà. Bref. Comme ça, vous savez. Mais wow. Je ne vais pas me remettre de cette case-là. Incroyable. Un, trois et un. Ben écoutez. Moi, je vais faire un peu ce que j'ai à faire. J'ai deux intros de réel aussi à prendre. J'aimerais bien faire assez vite. Celle-ci, on l'a déjà ouverte. Reste à ta place si tu veux bien. Et toi, tu es le sain quand tu es envers. Donc là, je remets à chaque fois les boîtes qu'on a déjà faites. Je les mets à l'envers. Comme ça, je ne vois plus le numéro et je ne m'en mêle pas. Je dois moins le chercher. Et comme ça, il reste bien en place. Et je pense que je vais le garder pour l'année prochaine. Si par exemple, je veux faire un calendrier de l'Avent à quelqu'un. Ou même pour moi, acheter des petites conneries tout au long de l'année. Et puis après, dire à Georges qu'ils me les mettent dans les cases au fur et à mesure. Enfin, des petites conneries. Je ne sais pas. Parce qu'il se tient super bien. C'est de la super quali. Après, vous collez juste un petit mot ici. Calendrier de l'Avent ou quoi. Franchement, je suis ébaudie par ce calendrier. Et franchement, celui-là et le baléa, je ne regrette pas du tout. Et même l'Action, c'est la première année que je le prends. Et je pense que je me le prendrai tous les ans vu le prix qu'il fait. Voilà, voilà. Bon, écoutez, sur ce, je ne sais pas si je comprends tout à l'heure ou demain. Je ne sais pas. Ah, je ne vous ai pas montré mon DIY. Attendez. Tata ! C'est beau, hein ? Oh, ouais, c'est beau. Donc, j'ai mis de la fausse neige, les poinsettias, les roses de Noël. Tout ça vient de chez Shein avec les petits trucs de pain. Et ça, c'est une garante que j'ai récupérée sur l'ambricolage que ma mère avait fait l'année dernière. Et voilà. C'est trop beau. Donc, ça ira sur mon centre de table dimanche quand les filles, elles viennent. Voilà. Je suis trop fière de moi. C'est beau. Shebo, Shebo, Shebo. Avec la fausse neige, ça le fait bien aussi. Ça fait plus beau que si j'avais acheté un truc en mousse, vous savez, pour les fausses fleurs. Je suis trop contente. Après, je pense qu'il manquerait vraiment un gros poinsettia ici. Vraiment pour l'habiller un peu plus. Mais voilà, c'est bien comme ça, quoi. Pour le prix que j'ai payé. Et ça, c'est un pot d'une bougie. Je ne sais plus. C'était une toute grosse bougie. Je crois qu'on avait acheté une fois chez Ikea. J'ai récupéré pour... Ça me sert aussi. Je m'en sers comme un pour les pois pinceaux. Voilà, voilà. Ils vont pas écouter à plus tard. Ou à demain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ça, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une fois pour des pinceaux, C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Montage en place. Sous-titrage ST' 501 ... 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